Chers intervenants de cette table ronde, chers partenaires, chers passe-présidents nationaux, chers Julien, chers Céline, chers administrateurs nationaux, chers Nasser, chers présidentes fédérales, chers Delphine, chers présidentes locales, chers membres et observateurs, chers sénateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir en ma qualité de présidente de la jeune chambre économique de l'Orient de vous accueillir pour les assises 2018 de la région et bien entendu plus particulièrement sur cette table ronde. Je tiens à remercier Christelle Blandin pour l'animation de cette journée et de son implication en tant que sénateur GCI et en tant que coach. Elle a accepté, elle m'a permis de grandir et j'espère que ce sera le cas pour chacun ce soir, mais cela, je n'en doute pas. Je vous souhaite une excellente table ronde et à tout à l'heure. Bonsoir. Alors on va faire une table ronde effectivement sur le thème de l'ambition collective, clé de la réussite. C'est le programme de toute la journée qu'on a fait avec la jeune chambre économique qui est les 50 participants. Alors je vais appeler sur cette table ronde quatre personnalités bretonnes avec un breton adopté apparemment depuis quelques années maintenant. Et je vais commencer par Léa. Léa Alouis qui nous a suivi toute la journée et qui a participé au niveau de la jeune chambre économique à découvrir le mouvement, découvrir l'association. et qui aujourd'hui donc Léa représente en poste de responsable des bénévoles du festival interceltique de Lorient. Je vous demande de l'applaudir. Responsable des bénévoles interceltiques par rapport à notre mouvement jeune chambre. Ensuite, je vais vous présenter Mathieu Bimbenet qui vient de reprendre en 2017 avec deux associés, la société 727 Salesbag. Qui dans les filles n'a pas un sac ? Il faut faire un demi-tour parce que quand même, il y a des choses à dire. 26 salariés, auparavant vous étiez, Mathieu, cadre dirigeant de la grande consommation. Et votre objectif annoncé à dix ans dans la presse a été donc de multiplier par quatre le chiffre d'affaires. C'est ce qui a été annoncé. Donc nous sommes heureux de vous accueillir sur cette table ronde. Merci beaucoup. Merci de vous installer où vous vous semble. Je vais ensuite appeler Marie Tabarni qui, voilà, qui encore il y a quelque temps, hier, ne savait pas si elle pouvait venir encore à cette table ronde vu quelques événements qui lui sont arrivés, qu'on remercie. Donc Marie, elle démarre autour du cheval. Et puis maintenant, elle a un rêve qui s'appelle, puisqu'on en a entendu parler, qui s'appelle Élémentaire. Et elle va nous en parler, nous faire rêver. Oups, d'accord. Nous faire rêver et partager en tout cas sa vision, l'engagement et puis la cohésion d'équipe à partir du bateau et de ce qu'elle va faire pendant tout ce tour du monde. Donc je vous remercie d'accueillir Marie Tabarni. Qui est aussi dans un état de fatigue, multiplié par multiplié par multiplié, très avancé. Donc merci beaucoup. Et Marie devait rester avec nous dîner, mais doit repartir pour être à Paris et sera interviewée demain à la télé. Donc si vous voulez la revoir, profitons aussi de doubles échanges. Voilà. Je vais continuer et clôturer l'intervention par Hugues Méli, qui est cofondateur et PDG de la société Niji, qui est à Rennes. Me semble-t-il qu'un membre jeune chambre a travaillé pour cette société. Rennes, voilà. 600 salariés plus une belle ouverture et aventure entrepreneuriale. Vous êtes un breton adopté et donc aussi très présent dans les réseaux. Président de Bretagne Développement Innovation. Alors, juste en termes d'engagement, j'ai envie de commencer pour vous accueillir sur cette table ronde en termes d'engagement parce qu'on est samedi soir, vous étiez à Belle-Île et vous vous êtes organisés pour être avec nous sur cette table ronde. Donc merci beaucoup pour votre engagement. Je vous invite à nous rejoindre. Vous allez pouvoir vous partager le micro. Il n'y a pas d'ordre d'intervention, comme vous semble. Sentez-vous libre. Alors, je vais faire un retour un petit peu sur ce qu'on s'est dit au téléphone dans nos échanges. On va effectivement, chacun d'entre vous avait une vision par rapport à ce que vous avez projeté dans vos entreprises. Donc, il va y avoir des questions dans la salle parce qu'on va faire de l'interactif. Donc, on va mettre un micro et vous allez pouvoir intervenir et poser des questions. On va commencer par... Alors, qui veut s'engager sur la vision par rapport à... Peut-être, Mathieu, par rapport à ce que vous disiez sur votre entreprise et le rachat, comment ça s'est passé ? Et il y a quelque chose dans nos échanges qui m'ont interpellée. Donc, je vais dire la petite anecdote quand même. Parce que quand j'ai échangé avec Mathieu pour lui proposer cette intervention sur la table ronde et qu'on a posé des questions, à un moment, je me suis gentiment entendue. De toute façon, l'intelligence collective, il n'y a que les coachs qui en parlent. Ce n'est pas comme ça dans les entreprises. Donc, on en a souris et le terme intelligence collective se fait de façon naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vécu. En tout cas, ils l'ont vécu. Donc, je vous laisse la parole par rapport aussi à cet échange. Moi, je suis convaincu de ça déjà. Qu'on utilise souvent des grands mots académiques que les coachs utilisent ou que les consultants utilisent. J'ai plutôt cité consultant que coach. Mais qu'en réalité, il y a des histoires humaines qui se construisent avec les équipes qui sont en présence. Et dans chaque entreprise, il y a des qualités, il y a des compétences. Il faut composer avec ce qu'il y a dans l'entreprise. Et quand on la crée, on compose avec ce qu'on pense être bon pour l'avenir de l'entreprise. On cherche d'abord des hommes. Et puis, avec les hommes, on construit des projets. Après, juste l'expérience que j'ai, pour reprendre un peu l'historique peut-être. Moi, j'ai repris avec mon associé Nicolas, fin novembre dernier, la société Green Sales qui exploite la marque 727 Sailbags. À la suite d'une divergence entre associés, qui étaient les fondateurs, qui ne se sont pas entendus. Après une grosse levée de fonds, ils se sont rendus compte. Notre interprétation, chacun sa vision des choses, c'est que l'entreprise a été créée en 2005 dans un garage par Jean-Baptiste Roger, qui a fait du sport et qui s'est lancé avec sa machine à coudre dans un garage. En 2010, il a été rejoint par un de ses très bons amis, Erwan. Ils ont rencontré Anna Beyou, qui était la femme du coureur, Jérémy, qui a fait le Vendée Glom, notamment, et qui avait un projet similaire. À trois, ils ont créé en 2010 la société actuelle et ils l'ont développé de 2010 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rachète, et avec une étape importante qui était une levée de fonds. À un moment, l'entreprise faisait à peu près 1,6 million de chiffre d'affaires, générait 150 000 euros d'EBE. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. À ce moment-là, ils ont fait une levée de fonds sur la base d'une valorisation à près de 6 millions d'euros. Sachant que la boîte était toute jeune et qu'évidemment, elle avait des perspectives, mais c'était une levée qui était hyper importante quand on regarde économiquement la valeur de l'entreprise. Voilà. Et donc, pour faire ça, ils ont fait pas mal monter les enchères. Ils ont trouvé un fonds d'investissement qui s'appelle Audacia, qui est un fonds de défiscalisation de l'ISF. S'il y a besoin, on rentrera dans les détails. Et à la suite, d'un seul coup, il y a eu 1,5 million qui a été placé par Audacia dans l'entreprise. Ils ont trouvé des minoritaires qui ont mis 600 000 euros. Il y a eu 2,1 millions. Donc, pour une boîte qui faisait 1,6 million, d'un seul coup, ils se retrouvaient avec 2,1 millions de cash, avec des projets hyper ambitieux. Et Erwan était à Paris, Jean-Baptiste était à Lorient, Jean-Baptiste, c'était l'artisan. Erwan, c'était quelqu'un qui est diplômé, qui a été consultant, qui était un très fort communicant, très bon communicant. Simplement, ils n'avaient pas précisément le même projet. Et ils ne partageaient pas à Troyes avec Anna le même projet pour l'entreprise et pour leur vie à eux. Certains ambitionnaient de faire grandir une PME sereinement, et d'autres envisageaient de mettre un gros coup d'accélérateur et de passer à une dimension beaucoup plus internationale avec énormément de magasins, etc. Et donc, il y a eu une divergence de projets entre les hommes à ce moment-là. Et nous, on arrive, on est appelés, je connais des gens chez Audacia, on est appelés par Audacia et c'est comme ça qu'on rentre sur le dossier, qu'on reprend de manière très rapide puisqu'on a eu connaissance du dossier fin août. et fin novembre, on avait racheté, on était dans les murs. Parce que l'entreprise n'était pas bien, qu'il n'y avait pas eu de gouvernance pendant un an et demi, parce qu'entre temps, il y a eu un burn-out, il y a eu des prises de pouvoir très fortes avec des manières de traiter les gens qui n'étaient pas toujours très respectueuses. Et donc, il fallait absolument, dans l'urgence, reprendre cette boîte qui était presque au tapis. Mais avec deux éléments forts. Un, l'entreprise, donc, on est un peu les éboueurs de la mer. On récupère des voiles, dont plus personne ne veut, qui, si on ne les récupère pas, finissent en déchetterie. Ou bien, continuent d'être utilisés ou retaillés, etc. Donc ça, il y a quelques expériences, mais ce n'est pas toujours très bon parce qu'une voile de complète, ou une voile qui a une certaine dimension, qui a été faite pour travailler dans un certain sens, elle n'est pas forcément bonne pour être utilisée et recoupée par ailleurs. Donc, on a créé, quelque part, l'entreprise a créé sa propre filière de recyclage de voile. Traitement, nettoyage, découpe et transformation. Transformation en objets désirables. Des objets, donc, des sacs à main, des sacs de voyage, des accessoires de mode, du prêt-à-porter, de la déco. Et puis, d'autre part, il y a, dans cette boîte, une équipe incroyable de jeunes, parce qu'ils ont tous été recrutés dans les cinq dernières années, souvent juniors, stagiaires, ou contrat de calife, et puis progressivement, ils sont montés en compétences. Et donc, super jeunes, super autonomes, parce que comme il n'y avait pas de gouvernance, ils ont tous appris à se démerder tout seuls, avec un besoin de liant, un besoin de créer une communauté humaine, parce qu'il y avait des petites chapelles qui s'étaient construites, les uns bossaient sur l'export, d'autres bossaient sur le commerce, d'autres bossaient sur... Bon, chacun avait son domaine, la prod, évidemment, comme dans toutes les boîtes, il y a la prod et le commerce. Bref. Mais des gens avec une envie, déjà tous quasiment sportifs, ou très fortement impliqués dans la voile, et puis avec vraiment des gens d'une forte qualité humaine, très fort. Chose qu'on n'avait pas, Nicolas et moi, vécue dans nos expériences précédentes, on était plutôt dans des bonnes boîtes, avec des gens qui étaient là depuis 30 ans, 25 ans, 30 ans. Nicolas, lui, il avait eu l'expérience de monter une filiale de l'Occitanie en Provence, au Canada, où ils ont racheté leur distributeur et il en a pris la direction, il a développé de 6 à 30 millions de dollars la boîte, donc en recrutant beaucoup, et là, il a fallu composer avec les gens. Donc pour rejoindre le thème, l'idée, c'était, quand on a échangé sur ces sujets-là, moi, on croit tous les deux avec Nicolas que c'est de l'homme que ça part. Le projet de l'entreprise se construit avec les hommes. Si on veut emmener les gens dans une direction auquel personne ne croit, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si on entraîne dans une direction auquel tout le monde a envie d'adhérer. Après, il y a des manières de persuader les gens d'adhérer. Mais si au fond d'eux, déjà sur les valeurs, on n'est pas d'accord, et ensuite sur le projet, on n'arrive pas à entraîner, et s'il y a toujours un peu de doutes, forcément, on a tous des doutes, mais si on ne partage pas ces doutes, eh bien, on n'avance pas. Donc voilà l'expérience que nous, on a d'une reprise dans une situation un peu chaude. Un petit peu chaotique. Voilà. Et aujourd'hui, on a clairement... Les gens adhèrent aux valeurs de la boîte qui sont évidemment à l'engagement sociétal, et puis l'engagement à partager l'émotion de la mer, à partager tout ce qui peut se passer sur l'eau. Sur ces deux piliers, on a une énorme énergie. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on ambitionne, en effet, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Sur l'ambition collective. Merci. Justement, peut-être, Marie, par rapport à la vision partagée qui était peut-être la vôtre au début, est-ce que vous pouvez justement échanger avec nous sur comment vous avez monté votre projet et comment vous avez fait adhérer des gens, du coup, à votre projet ? Je ne sais pas comment je les ai vraiment fait adhérer, parce qu'ils sont... C'est venu naturellement, en fait. Moi, au départ, je suis comportementaliste équin, donc je n'ai rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis bien les pieds dans le sable, au milieu d'une carrière, avec une grosse bestiole de 600 kg, avec marqué « Born to pet ta gueule » ici, parce que je ne prenais que des chevaux qui étaient agressifs ou dangereux, qui avaient des problèmes de comportement, en fait. Ils ne sont pas forcément tous bien introduits dans le monde de l'humain, et il y a des moments, des petits problèmes. Après, je m'occupais aussi beaucoup du cavalier, parce que souvent, c'est des chevaux qui ont des propriétaires à problèmes. Et que, en fait, le propriétaire, ils vont très bien. Du coup, ça a fait... Je suis obligée vraiment de rentrer profondément dans le travail de l'humain, donc forcément dans mon travail personnel aussi, à moi. Je ne peux pas expliquer des choses aux chevaux, ou même aux autres. Je suis obligée d'être apaisée pour être bien avec eux. et c'est un travail qui a été passionnant à faire. Et du coup, il y a un moment où, dans ma vie, il y a eu, moi, le besoin personnel de repartir en voyage pour développer encore ces qualités, enfin, d'encore d'autres... Je suis désolée, je ne trouve pas mes mots. Je commence à devenir sérieusement épuisée. Je suis à 25 jours du départ et je suis ouverte, en fait. Donc, je voulais progresser, avoir de nouvelles techniques, donc je suis partie sur tout un tour du monde équestre au départ. Et arrivé dans le sud de la France, je devais repartir au Portugal. Puis, il y a tout qui s'est aligné, en fait. Moi, mon besoin de repartir au large, naviguer, mon besoin de transmettre, parce que j'adore enseigner, j'ai vu ça avec les chevaux, je voulais absolument pouvoir continuer de transmettre. Et l'ouverture sur soi, même, en fait, se reconnecter à son soi, reconnecter les gens à leur nature humaine, terrestre, avec les chevaux, c'était fabuleux à faire. Et je voulais... Ça fait des années que je sais que je suis née avec un nom qui est quand même aussi beau que lourd à porter, je veux dire, mais qui est aussi très beau et très utile. Et puis, j'ai des super bateaux aussi, mais je n'ai pas envie qu'il fasse. Moi, j'avais besoin que le 6, il reparte au large. J'avais vraiment besoin de retourner naviguer sur ce bateau et je voulais que ce bateau... Enfin, il me le dit, mais bon, parce que le bateau nous parle, il faut le savoir. Oui, on le vit très bien. Non, ça se vit. Je sais qu'il fallait qu'il renavigue, quoi. Il y a un moment... Et puis, il y a un moment où je me suis réveillée dans mon camion, parce que je vivais à l'époque dans mon camion, et du coup, une idée qui arrivait d'un seul coup, en mode, OK, mais comment je vais faire ? OK, maintenant, j'ai envie d'emmener plein de gens sur le bateau, chose qu'il a toujours fait. À la maison, quand j'étais gamine, j'avais toujours des dîners ahurissants avec des gens, une mixité pas possible. Je pouvais me retrouver avec des chefs d'état-major de la marine, avec des écrivains, avec le fermier d'à côté. Il y avait de tout. Je faisais entonnoir et j'absorbais au milieu de ça. Puis un jour, ça s'est arrêté. Et du coup, ça fait un vide, quand même. Et PNVXIS a toujours eu aussi des croisières comme ça, où on emmenait des gens qui ne se connaissent absolument pas entre eux. Et on peut quand même mettre 14 personnes sur le bateau, qui est hyper conviviale. En plus, il n'y a pas de cabine et est resté en mode course. Donc, il y a deux coursives de sept bannettes. On a l'eau chaude quand même cette année. Pour la première fois, on a une douche, quand même. Ça va être agréable quand même. Ça va être bien. Ça va être bien. Et du coup, je me suis dit que je pouvais emmener sur ce bateau-là. Je peux, moi, voyager. Je peux, en même temps, accueillir plein de gens et je peux retransmettre plein de choses. Du coup, j'ai créé une résidence itinérante autour du monde. En fait, c'est un lieu d'échange, de partage, de réflexion, de transmission sur l'élaboration dans les êtres communs. C'est toujours comment... À chaque fois, je choisis mes ambassadeurs, parce que je ne les appelle pas mes invités. Je n'aime pas trop ce nom-là. C'est eux, après, qui m'ont porté aussi ce message. Mais c'est un message qu'ils ont déjà. On sait que le monde va mal. On sait que si on ne change pas... Mais ça, on l'a rabâché des millions et des millions de fois. Il y a des très grands projets comme Tara ou Energy Observer. C'est des très beaux projets, mais eux s'occupent de la conséquence. Moi, ce que je veux, c'est m'occuper de la cause. C'est vraiment en nous, comment est-ce qu'on fait pour changer ? Et quel est le déclic qu'il va faire ? Peut-être qu'on va changer vraiment nos comportements. Parce que c'est facile, en ce moment, tout le monde veut changer le monde, mais c'est les autres qui font. Nous, on continue de prendre l'avion 850 fois par an et encore. Il y a un moment où c'est dans les consciences qu'on doit clairement changer. Et du coup, à chaque fois que je vous rencontre des gens, je me dis, est-ce que j'ai envie de voyager avec lui ou pas ? Est-ce que j'ai envie de voyager avec lui ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de lui ou pas ? Des fois, je ne peux pas forcément être en accord avec ce qu'il dit, mais ce qui est bien, c'est que comme je peux en accueillir plusieurs des gens, du coup, ça va faire un peu... Ça va faire de la confrontation positive sur laquelle vient d'essentir quelque chose. Moi, tant qu'il y a un argumentaire, je n'ai pas de problème. C'est pour ça aussi que je cherche à avoir des politiques à bord. Après, je n'ai pas encore trouvé comment. Pour ne pas se faire récupérer d'une certaine façon, ça va être compliqué. Mais en même temps, si je peux avoir Barack Obama sur le bateau, moi, je le prends. Non, vous ne l'avez pas sollicité encore, peut-être ? Je suis à deux contacts de lui, là. Est-ce que quelqu'un a un contact de Barack dans son téléphone, s'il vous plaît ? Non, mais en fait, c'est bête, mais à partir du moment où j'ai créé ce projet, j'ai compris que j'étais à six connexions de n'importe qui dans le monde. Et c'est un truc qui marche vraiment bien. Moi, je n'ai jamais su créer un projet. Je ne pensais pas, je n'avais pas du tout idée que ma petite idée deviendrait un truc aussi... Pourtant, c'est exactement ce que j'ai visualisé, mais je n'avais pas du tout eu conscience de la masse de travail, de toutes les compétences qu'il fallait et de tous les gens qui faisaient... J'ai six avocats, maintenant. Je découvre plein de trucs dans plein de domaines. Ce qui est top, c'est que c'est comme les mecs qui font le Vendée Globe. Ils se disent qu'il y a une emmerde par jour, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qu'on est capable de faire au jour 10, c'est parce qu'il y a eu les 9 premiers jours qui nous ont appris à être prêts pour le jour 10. Et c'est vraiment ça. J'ai commencé d'abord en me disant comment est-ce qu'on fait un dossier ? Comment est-ce qu'on crée ? Je veux faire des documentaires, je veux pouvoir redonner ça. Comment est-ce que je veux le faire ? Est-ce que je me choisis être indépendante ? Est-ce que je ne suis que sur Internet ? Est-ce que je veux voir une télé ? On crée tous ces axes, comme ça. On se prend des premiers gros râteaux à aller voir des partenaires parce que je ne suis pas du tout une commerciale. Je ne sais absolument pas mentir. Du coup, j'ai bien vite compris que... Ce serait bien parce que vous avez un partenaire à côté de vous sur votre droite, peut-être un partenaire sur votre gauche, donc allez-y. Peut-être beaucoup de partenaires dans la salle puisqu'il y a un crowdfunding qui est fait et qui n'est pas encore clôturé. Il y a encore 9 jours de crowdfunding. J'ai une question, Harry, parce que vous disiez... J'ai démarré avec votre vision, votre envie. Comment vous vous êtes entouré de gens qui croyaient en votre projet ? Pareil. En fait, c'est des gens... Il y a eu beaucoup de coups de main au départ. Tu as fait des amis, de la famille ? Au départ, j'ai beaucoup tout fait tout seul, en fait. Juste la première année, deux ans. En deux ans, j'ai vraiment été toute seule. À chercher désespérément un bras droit, mais à ne pas trouver le bon, à ne pas trouver... Puis au départ, je n'avais pas les moyens. Après, j'ai un premier partenaire qui a signé. Du coup, j'ai pu commencer à rémunérer quelqu'un, mais je ne trouvais pas le vieux sage que je cherchais, qui gère vraiment bien l'administratif, la compta. Et vous l'avez trouvé, là ? Je me suis pris une belle claque au départ avec la première qui, elle, m'a claqué dans les doigts parce qu'il y a des problèmes personnels. C'est clair qu'il y a des moments, quand on fait des projets, il y a beaucoup de gens qui se raccrochent à nous aussi en mode sans-su pour nous pomper un peu l'énergie. Et puis une fois que le projet roule, eux, ils en prennent peur. Et puis, il m'a claqué dedans en 24 heures. Bon. Et puis juste avant, j'avais rencontré Philippe, qui est un personnage assez extraordinaire, qui a organisé... Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelait Cargo 92. Avec la ville de Nantes, ils avaient racheté un énorme cargo. Ils sont partis faire six mois de concert gratos en Amérique latine, avec la Mano Negra, un Royal Deluxe, 104 artistes à bord. Et c'est lui qui a monté, j'ai fait tout le projet et tout. Donc je sais que... Il est hyper stressant. Mais je sais que c'est pour du bien, quoi. Mais il faut s'accrocher un peu, quand même. Mais c'est toujours été, par contre, des gens, comme mes ambassadeurs, il n'y a personne qui vient, qui est payé à bord. Mon équipage pro est payé, forcément. Il faut qu'ils gagnent leur vie, les mecs. Vous allez avoir combien de personnes à bord ? En plus de moi, il y a quatre personnes en marin, pur. Pareil que des gens qui, au départ, je connaissais depuis un moment, parce que c'est un bateau qui est quand même compliqué. Si on arrive sur Pédvixis, ce n'est pas un petit Beneteau qu'on sort du port en disant « Yahu, on y va, on va glé, non. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et tant que ça marche bien, ça va. C'est assez facile de plan de pont, technique. Quand il y a un truc qui pète, c'est l'enfer qui se déchaîne. C'est 33 tonnes de furie et c'est... Il me fait peur, le bateau, c'est sûr. Il y a toujours des trucs... Mais il fait peur à tout le monde. J'en parle beaucoup avec les anciens et tout. C'est un mastodonte, mais il est hyper bienveillant en même temps. Il est doux et brutal en même temps. C'est très particulier à voir. Il est top. Mais par contre, je suis obligée d'avoir une vraie équipe dessus qui s'est vraiment bien naviguée. Après, j'ai cinq funambules qui sont en résidence sur le bateau qui ne savent pas du tout pourquoi ils ont signé. Mais eux, ils partent en vacances à la mer. Ça, c'est le début. Ça va être... C'est les premières envies de partir en vacances et après, ils vont être obligés de se mettre dans le groupe. Il y en a un qui a fait le teaser l'année dernière et qui a eu le bateau dans un petit peu d'air. Il y a eu 25 nœuds, mais il n'y a pas de mer. Donc, il y a super confiant. J'ai navigué trois jours sur le bateau. Tu vas voir, le retour d'Islande au mois d'octobre, ça va être sympa. Et eux, après, ce qui vient, c'est que ce sont cinq funambules qui sont... Vous savez, maintenant, on s'en appelle... C'est les slackliners. Donc, les mecs qui marchent sur des centres de 2 cm, 5 cm de large et qui font 500, 600, 2 km. Et ils sont tous, soit funambules de métier, mais en plus, ils sont tous montagnards. Il y en a deux qui sont plus musiciens. Il y en a une qui est cordiste. Il y en a un qui a un master en biologie-chimie. Donc, ça fait un panel assez varié en plus et qui, physiquement, en tiennent la route. On a un super bon sens de l'équilibre. Et comme ils sont montagnards, ils savent parfaitement gérer les éléments, que ce soit air, météo, etc. Donc, en fait, c'est quasiment aussi bien qu'un équipier pro vu que j'ai juste à les former. Et si je leur dis de faire un truc, ils vont le faire directement parce qu'ils savent très bien qu'en montagne, il n'y en a pas le temps d'attendre et d'éventuellement avoir... Faire de l'action-réaction au moment où... Oui, c'est tout de suite, maintenant. Sinon, tu te fais mal et tu te fais très mal. Et se faire évacuer d'un bateau en pleine mer, je vous garantis que ce n'est pas... C'est pas... Bon. Donc, et puis après, il y a... C'est juste pas descendre de l'ascenseur, quoi. C'est juste un peu compliqué. C'est pas le même format. Quand on attend nos urgences, c'est sympa à côté. C'est vraiment... Comme quoi, vous connaissez pas votre chance. Des fois, on se plaint. Déjà, quand je vois la pharmacie qu'on a dû faire sur le bateau... Ouais, bon. Faut pas qu'il se passe quelque chose, quoi. Faut pas qu'il se passe quelque chose. Merci, Marie. Je vais demander à Hugues si vous voulez bien nous parler parce que si sans salarié, je suppose que vous avez un peu d'expérience à nous partager sur l'ambition collective, en fait. Comment votre entreprise fonctionne sur ce qu'on s'était dit. Donc, vision, engagement, cohésion d'équipe. Avec plaisir. Pour Obama, je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais j'ai peut-être deux idées. Il y a son secrétaire d'État, John Kerry, qui doit passer ses vacances en ce moment à Saint-Briac. En tout cas, l'agitation que j'ai vue autour de sa propriété me laisse penser qu'il est là. Il est souvent là au mois de juin. C'est un très beau mois sur le littoral bretouc, comme chacun le sait. Il n'y a qu'à regarder par la fenêtre. On est dans le sud, c'est normal, mais dans le nord, c'est pas mal non plus. Et puis, on a un ministre des Affaires étrangères et de beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, très attaché à la Bretagne, qui peut peut-être vous permettre de gagner, si ce n'est d'un coup les deux contacts, mais un au moins, tu vois. Qui est très, très bienveillant pour tout ce qui touche à la Bretagne et en particulier au pays de l'Orient, pour lequel il a fait beaucoup. Je parle de Jean-Henrivin, bien évidemment. Et pour revenir ensuite à Nijie, once upon a time, il était une fois Nijie, donc on était trois. Donc moi, j'ai pris la décision de créer cette entreprise dans ma 35e année. J'étais depuis 15 ans à Paris, cadre supérieur, comme on dit, dans un grand groupe des technologies de l'information et de la communication. Et il y avait un appel, un appel très, très fort pour la Bretagne. et dont vous avez tous compris que je ne suis que citoyen par procuration. J'ai un passeport provisoire. Et bien encore, Jean-Yves m'a promis de me régulariser prochainement, donc tout va bien. Et voilà, je me suis dit que je vais créer une entreprise. Je savais qu'à Rennes, je ne pourrais pas trouver de job aussi sympa que celui que j'avais précédemment. j'avais fondamentalement envie de créer une entreprise et c'était mon ADN. Dans ma famille, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. Et je me souviens très bien de ce week-end de juin. Ça devait être le 15 juin. Je venais faire la régate des télécoms à Lorient. À l'époque, elle existait encore. Et je me suis arrêté à Rennes pour tenir informé de ce projet, de quitter le groupe qui nous employait et de créer une entreprise. Deux jeunes collègues, en tout cas, deux collègues qui avaient respectivement 4 et 6 ans de moins que moi et que j'avais tous les deux recrutés à leur sortie d'école vis-à-vis desquels j'étais très engagé, que j'avais baladé de Paris à Sofia Antipolis pour les faire ensuite revenir à Rennes avec leur famille et leur bagage. Et je leur ai dit voilà, je vais partir parce que je ne supporte plus ce grand groupe et j'ai profondément envie de venir vous rejoindre ici à Rennes. Et comme je ne trouverai pas de job sympa, je vais créer le lien. Et réfléchissez-y, vous avez le week-end. Si ça vous intéresse, on peut le faire ensemble. Je pars régater et je m'arrête lundi matin pour prendre un café avec vous à nouveau. Bon, le vendredi soir, ce n'est peut-être pas le café, c'est peut-être la bière, je ne sais plus. Et lundi matin, vous aurez décidé de ce que vous voulez faire. Voilà, je me suis arrêté le lundi matin. On a fait une belle régate autour de Groix, c'était sympa, on a eu les bonnes couleurs, on était en pleine forme. Et j'ai reçu leur assentiment à me rejoindre. Voilà, donc, ces trois cofondateurs, et c'est effectivement aujourd'hui non pas 600, mais 700 personnes, on ne voit pas les étapes passées. Non, non, mon attaché de presse, je suis désolé, il n'a pas mis le bon chiffre. Ah, les attachés de presse. Et, bon, quoi dire, c'est d'abord un engagement individuel. Moi, j'ai recruté un tutu personnet, les 250 premières personnes de l'entreprise. Les 250 premières personnes de l'entreprise ont vu d'abord Hugues Méli. et si Hugues Méli pensait que c'était bien qu'elles envoient d'autres, d'autres. Et au final, Hugues Méli a décidé de les recruter. Alors, à partir de 250, c'était un peu plus compliqué. Mais au moins, vis-à-vis de ces 250, j'étais très engagé dans une relation individuelle que je fais tout pour essayer de perpétrer au sein de l'entreprise. un mercredi sur deux à Paris de 8h à 10h, un vendredi sur trois à Rennes de 8h à 10h. Et régulièrement, autour d'un déjeuner ou d'une soirée à Nantes, Lille, Lyon et Bordeaux, qui sont nos autres unités opérationnelles, je réunis une douzaine de personnes, une quinzaine de personnes pour un petit déjeuner quand c'est le matin, un déjeuner quand c'est le midi et un cocktail quand c'est le soir. Et on en profite pour refaire un tour de table. Beaucoup de gens se connaissent, ils travaillent ensemble sur des projets, ils sont souvent dans les mêmes locaux, partagés, les mêmes douleurs, si je puis dire. Et ensuite, ces questions à bâton rompu, il n'y a pas de questions taboues en 17 ans, puisque j'ai commencé à faire ça dès la première année, en 17 ans, et je sais qu'il y a un ancien Niji dans la salle, donc je ne peux pas raconter des bêtises, en 17 ans, il n'y a jamais eu de questions taboues. Et à chaque fois, je rappelle qu'il n'y en a pas, comme ça, je suis absolument certain que tout le monde pose les questions qu'il a envie de poser et j'y réponds systématiquement. Et c'est bien évidemment aussi à chaque fois une formidable occasion pour faire passer plein de messages, faire partager la direction que je prends dans l'évolution de l'entreprise, comment on va évoluer, comment on va la transformer. Voilà, c'est du partage, c'est de l'échange, mais c'est aussi de l'engagement. Parce que si un jour une question déplaisante ou taboue, que sais-je, une question inattendue, non souhaitée, arrive, je suis obligé d'y répondre. C'est aussi une forme d'engagement que de dire, voilà, posez les questions, on y répondra. Quoi dire encore ? Avant de choisir la Bretagne, avant d'être à Paris, moi j'ai grandi en Alsace, j'ai réclamé mon biberon dans la langue de Goethe, et Goethe disait «dass zusammengehörigkeitsgefühl » alors désolé pour l'ancien collègue Denis Gilles, j'ai entendu souvent, «dass zusammengehörigkeitsgefühl » pour ceux d'entre vous qui ont quelques notions d'allemand, « zusammen ensemble » « gehören appartenir » « gehörigkeits l'appartenance » « fühlen sentir » « gefühl » « le sentiment » donc le sentiment d'appartenance à l'ensemble. Et savez-vous ce que veut dire «dass zusammengehörigkeitsgefühl » en grand allemand, en hoortdeutsch, en allemand littéraire, ça veut dire la solidarité. Ça se dit aussi « dit solidarité ». Et ça a été un mot absolument fondateur à la création de Niji que je continue à utiliser, à rappeler, dont je continue à rappeler le sens régulièrement parce que fondamentalement, l'entreprise, au sens très large de l'entreprise, au sens d'entreprendre, ça peut être l'association, ça peut être l'organisme public, ça peut être que sais-je, l'entreprise, elle se construit, elle se cimente autour de la solidarité entre les hommes et les femmes qui la composent, qui la construisent. Et c'est encore plus vrai dans des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises de services, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas des entreprises de produits. Il n'y a pas au cœur de l'entreprise la matérialité du produit, le caractère tangible du produit, le produit, dont tout le monde est fier, l'usine qui le fabrique, ça n'existe pas. On est dans l'immatériel le plus complet. on peut parfois même nous accuser de vendre du vent, on essaie de faire en sorte qu'au moins il souffle dans la bonne direction et qu'il emmène finalement les gens vers les bons horizons. Mais en tout cas, il n'y a pas cette matérialité, il n'y a pas ce caractère tangible de l'objet de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'entreprise de service, donc elle est 100% matière humaine. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de quai de chargement, il n'y a pas de chaînes logistiques, il n'y a pas de que sais-je encore. Donc si vous ne prenez pas soin aux hommes et aux femmes qui la composent, si vous n'aimez pas les gens, moi je dis fondamentalement pour mener nos entreprises, il faut aimer les gens avec un grand A. Et pas seulement les gens qui composent l'entreprise, mais aussi les gens qui sont nos clients. Vous ne pouvez pas avoir une relation de qualité à vos clients si vous n'aimez pas les gens parce que vos clients, c'est pareil, c'est des gens. Et donc, comme vous vivez entre vos équipes et vos clients, c'est quelque part le sens de la vie du chef d'entreprise. Voilà, surtout quand il n'a pas trop de comptes à rendre à des actionnaires autres, que lui-même et ses associés et les gens de l'entreprise, ce qui est mon cas, il faut profondément aimer les gens et il faut développer ce sentiment d'appartenance à l'ensemble, c'est-à-dire cette solidarité. Et donc, tout ce que vous pouvez faire au quotidien pour donner du sens à l'entreprise, rappeler quel ensemble elle constitue, redessiner ses contours, lui redonner une matérialité, la faire vivre quelque part aux gens qui la composent, alors vous allez dans le sens de permettre à ces gens de se sentir appartenir à cet ensemble, au sens être acteur de l'ensemble, au sens doux de l'appartenance, pas au sens autoritaire et possessif, bien sûr. Et du coup, vous garantissez que dans la durée, la solidarité se développe. je voudrais rebondir sur d'autres choses qui ont été dites. Marie parlait de diversité des gens. Moi, je suis très, très attaché à la diversité des hommes et des femmes qui composent l'entreprise, pas par démagogie. C'est facile, aujourd'hui, d'évoquer la diversité, mais juste parce que je suis profondément convaincu, et ça fait 30 ans que je l'expérimente, que diversité est source de richesse. Diversité est profondément source de richesse. Homogénéité, stéréotypes entraînent l'appauvrissement collectif. Donc, c'est vraiment dans la diversité des gens que l'entreprise, et a fortiori quand elle est entreprise de service, c'est-à-dire 100% en matière humaine, puisent sa richesse. Sa richesse au sens, là encore, non monétaire du terme, non pécunier du terme, au sens son efficacité, sa performance, son agrément, et tout simplement son développement. Parce qu'on est passé de 3 à 700 personnes, un peu plus de 700 personnes en 17 ans, en montant une à une les marches de l'escalier. On n'a jamais racheté d'entreprise. Niji travaille dans le numérique. Je n'ai pas pris soin de présenter Niji, mais voilà, vous êtes tous des adeptes d'Internet, vous irez voir. On est dans le numérique, et dans le numérique, c'est énormément de fusions, d'acquisitions, de rachats de boîtes, de sessions de boîtes. Enfin, on passe son temps à faire des mécanos, souvent d'ailleurs avec l'aide d'acteurs du capital investissement, tels que ceux qu'évoquaient Mathieu, enfin, pas exactement les mêmes, mais bon, c'est à peu près la même race. Et Niji, c'est paysan breton, c'est une à une les marches de l'escalier. Donc, on a recruté une à une les personnes qui nous ont rejoints, on a recruté un à un les clients avec lesquels on a décidé de travailler et réciproquement qu'ils nous ont fait confiance et qu'on a fidélisés. On a tout fait un à un, on a tout fait step by step, on a tout fait en montant une à une les marches de l'escalier. Parce que vous savez tous que quand on monte les marches de l'escalier par quatre, on finit à un moment ou à un autre par trébucher et là, c'est la culbute et on se retrouve au pied de l'escalier tout cassé de partout à regarder potentiellement l'étage qu'on avait failli atteindre mais qu'on n'atteindra jamais plus parce qu'on est tout cassé de partout. Donc nous, on est tout cassé de nulle part. On n'est pas fatigué non plus, on va continuer parce que quand on monte les marches une à une comme il y a fort à parier qu'il y a de temps en temps des paliers, on s'arrête, on respire, on prend le temps de regarder la mer et on démarre. Alors, en parlant de ça, je peux encore dire quelques mots puisque je dis regarder la mer, là je vais devant moi, c'est génial. Je suis profondément épicurien et je transmets sans aucune difficulté cet épicurisme à l'entreprise. Épicurien, aimer le temps présent, profiter du temps présent, vivre l'instant présent tel qu'il se présente avec ceux qui le font, celles et ceux qui le font, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et ça, ça m'amène à rebondir sur ce que disait Mathieu, je crois. Enfin, en tout cas, ce qu'il disait m'a inspiré de vous dire que l'entreprise, c'est une question de rapport au temps. Quel rapport au temps a-t-on ? parce que Mathieu racontait l'histoire de 727, 16 vagues que curieusement, je connais très bien parce que je connaissais bien deux des trois cofondateurs et notamment un vraiment très bien pour en reparler. Et d'ailleurs, j'avais été impliqué en tant que membre du comité d'investissement d'un fonds potentiellement acteur de sa levée de fonds et voilà, on se dira ensuite ce qu'avait été ma recommandation. Mais c'était certainement pas de faire ce qui a été fait. Et parce que, et tu verras pourquoi je te dis ça, rapport au temps, c'est absolument fondamental. Le rapport au temps, la sagesse du rapport au temps, se donner le temps. Alors là encore, dans le monde numérique dans lequel on vit, c'est totalement anachronique ce que je vous dis là parce que tout doit aller très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on encourage la création de jeunes entreprises qu'on s'est mis à appeler les start-up et dont on se croit maintenant obligé de rappeler qu'elles devraient si possible de temps en temps devenir des scale-up. Eh bien, tous ces jeunes créateurs de start-up n'ont souvent aucune sagesse dans le rapport au temps parce qu'à quelque part, on leur inculque que tout va aller très très vite et que très vite, ils pourront vendre et gagner de l'argent sur la base de la valorisation qu'ils ont fait de leur entreprise en faisant rentrer des fonds, etc. Donc, sagesse du rapport au temps. Et puisque je parlais de ça, du rapport à l'argent, la robustesse de l'entreprise, la longévité de l'entreprise, de mon point de vue, réside dans un rapport sage au temps et à l'argent. Et si vous avez un patron flambi qui ne veut pas faire 3 km autrement qu'au volant d'une voiture de luxe, etc. Bref, ça ne va pas aller de la même façon. Donc, moi, je vous dis très modestement, très humblement, que j'ai un rapport à l'argent qui est particulièrement sage et que j'ai beaucoup de temps devant moi. En tout cas, j'espère que Dieu me le donnera. que la santé sera avec moi. Et quand je sens l'assemblée en forme, mais là, j'ai oublié mes lunettes dans la voiture, donc comme je suis miop, je ne croise pas bien vos regards. Mais vous voyez probablement où je veux en venir. Et c'est aussi une question d'engagement. C'est ultimement une vraie question d'engagement. Peut-être l'engagement ultime. C'est que quand on dit rapport au temps et rapport à l'argent, on dit finalement rapport à la mort. Et dans beaucoup de choses qu'on fait dans sa vie, on trouve la force de le faire dans la durée, de s'y engager, la sagesse de le faire en ayant un rapport clair, chacun est le sien, je vous encourage à y réfléchir, à la mort. Quand ça c'est clair, alors beaucoup de choses se clarifient. Alors ça, allez le dire à plein de jeunes qui sortent des grandes écoles à qui on donne facilement des millions d'euros pour créer des boîtes complètement improbables. Mais comme je pense qu'on a ici affaire à des gens un peu plus matures, je voulais vous le faire partager. Merci beaucoup. Alors, je vais... Merci pour ces échanges et je vais prendre justement la solidarité pour Léa puisque effectivement le Festival inter-celtique de l'Or-Orient existe depuis maintenant de nombreuses années grâce à beaucoup de bénévoles. Surtout, il se maintient et il permet d'être encore là, présent par des gens qui sont engagés pour leur cité, pour aussi du coup avoir un festival qui fait la promotion de non pas que Léa mais surtout aussi de la Bretagne. Et pas que de la Bretagne, c'est celtique, ça ressemble beaucoup de monde. Oui, moi, je vais vous parler plutôt du milieu associatif où effectivement, comme tu le disais, le Festival inter-celtique de Lorient a été créé par des bénévoles à la base. Il a fallu attendre 10 ans avant qu'il y ait un premier salarié qui soit inscrit dans la structure. Donc, c'est pour vous dire un peu le temps que ça a pris. fondamentalement, ce sont des bénévoles qui ont créé le festival et qui restent et qui constituent l'âme du festival. On en a 1 500 cette année. En tout cas, l'année dernière, ils étaient 1 500 auxquels vous pouvez rajouter à peu près 500 personnes qui rajoutent en plus en termes de délégation justement étrangère du monde celtique et également des bagadous, des pipans, des trophées, ce genre de choses. Donc, on a atteint à peu près 2 000 bénévoles équipes artistiques et bénévoles plus techniques, on va dire, sur une édition. Alors, ces 1 500 bénévoles ont tous des travails bien différents. Il y en a qui vont intervenir beaucoup en amont avec le CA justement qui sont là à l'année et qui accompagnent l'équipe permanente du festival et on va en retrouver plus ponctuellement sur des besoins spécifiques. On a à peu près 70 équipes bénévoles qui sont constituées de 500 personnes à une. On a des grands écarts. Donc, on a 70 responsables bénévoles. Donc, on a un responsable bénévole et son équipe, c'est lui-même, ce qui est très pratique à gérer. Et donc, le plus gros service, ça va être le service contrôle. Donc, c'est toutes les personnes qui vont vous permettre d'accéder aux salles, qui vont surveiller les accès, surtout par les temps qui courent. On en a de plus en plus besoin. Et donc, ce service bénévole de contrôle est un État dans l'État parce que c'est impossible de gérer 500 personnes comme ça, juste avec une ou deux personnes dans l'organisation. Donc, le service contrôle est encore à part. C'est eux qui s'autogèrent, c'est eux qui ont leur propre fonctionnement. Ce qui a pu poser parfois des petits problèmes de compréhension entre l'équipe et le reste des bénévoles. Donc, voilà, on a nos 1500 bénévoles. Et moi, j'ai été frappée vraiment quand je suis arrivée de voir à quel point ils étaient l'âme du festival. J'ai vu passer beaucoup de monde à mon bureau pour les inscriptions comme on fait chaque année. Et j'ai été étonnée de voir à quel point déjà, c'est des personnes d'un certain âge pour la plupart qui sont là depuis très longtemps. On a des bénévoles qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, d'édition après édition qui reviennent. Et ils arrivent, ils ont le t-shirt du festival de l'année 1997. Ils ont tous les badges de chaque année de soutien d'édition. Ils pourraient vous raconter pendant des heures toutes les anecdotes nombreuses qu'il y a pu avoir selon les différents services. Donc, ce sont vraiment l'âme du festival. Et si vous retirez les bénévoles du festival interceltique de Lorient, il n'y a tout simplement plus de festival parce que ça serait impossible économiquement parlant d'organiser un tel événement sans le soutien des bénévoles. Imaginez un peu la charge salariale que ça pourrait représenter de rajouter 1500 salaires en plus sur 10 jours d'événements. C'est tout simplement impossible. Et après, humainement, c'est tout simplement l'âme du festival dans le sens où ils sont présents en amont, pendant, après. Et surtout, après, on a une grande diversité sociale en termes de personnes. On a des personnes qui sont très bien implantées dans la société, qui ont un travail, qui ont des amis, qui ont un cercle social. Et on va avoir des personnes qui, malheureusement, sont dans des contextes beaucoup plus difficiles économiquement, socialement parlant. Et on leur permet le temps de 10 jours d'être quelqu'un de lambda, finalement. Ils ont le T-shirt de bénévoles et derrière ce T-shirt, on ne peut pas se douter de la misère dans laquelle ils peuvent vivre. ils deviennent un visage parmi tant d'autres qui sont accueillants, qui accueillent le public. Et ils retrouvent leur place dans la société par le biais du festival pendant 10 jours. Et parfois, pour certains, il n'y a que ces 10 jours dans l'année qui leur permet vraiment d'exister dans la société. Et on ne se rend pas forcément compte à quel point ils peuvent être dans une détresse sociale terrible pour certains. donc on a vraiment des grands écarts humainement parlant sur le festival, sur les différentes équipes. Donc c'est vraiment très intéressant de voir un peu comment ça peut se mixer socialement tout ce petit monde parce qu'on a vraiment plein de catégories sociales. Et puis après, surtout, on a les différences d'âge. Donc comme je disais, on a pas mal de vieux bénévoles et qui sont vraiment la mémoire historique parce qu'ils pourraient vous en parler pendant des heures. Et puis on a les petits nouveaux qui viennent participer à cette grande aventure qu'est le festival interseptique de Lorient. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc si vous êtes intéressés, nous recherchons toujours des bénévoles sur de nombreux postes. Voilà, j'en profite pour faire passer le message. Mais avec plaisir de pouvoir passer le message. La tranche d'âge, ça va le plus jeune ? Alors on accepte les mineurs à partir de 16 ans. D'accord. et jusqu'à quel âge ? On monte sur du 80, je pense. Vous montez sur du 80. Oui. D'accord. On monte sur du 80 et on ouvre à 16. Donc voilà. On a vraiment des très vieux bénévoles. Après, je vous rassure, ils ne sont pas tous. Les personnes âgées ne sont pas en train de... On a beaucoup parlé d'appartenance, en fait, dans nos échanges. C'était vraiment le côté fort de, effectivement, le polo, le badge. Complètement. Garder les mêmes postes aussi, d'une année sur l'autre. Malheureux, ils n'allaient pas changer un bénévole de service sans demander son accord. Vous risquez une guerre sociale ? Non, non, bien sûr. Et puis, les bénévoles sont reconnus au sein du festival, c'est-à-dire que, selon les différents anniversaires du festival, pour les 25 ans, pour les 30 ans, pour les 40 ans, il y a toujours des événements spéciaux qui sont créés, que ce soit des T-shirts ou des polos, ce genre de choses, qui permettent vraiment une cohésion sociale au terme des bénévoles et une fierté pour certains, pour ceux qui ont passé les 25 ans de bénévolat, les 15 ans de bénévolat, de toujours être présents dans la structure. Et puis, après, il n'y a pas que les bénévoles, on sent aussi la fierté, l'orientaise, d'avoir le festival interceltique. Donc, il faut dire qu'il y a 35 % de nos bénévoles qui sont lorientais, 60 % qui sont morbionnés, mais je pense que ça comprends pas mal de gens qui sont proches de l'Orient, pas considérés l'orientant même. Enfin bon, ça se rapproche énormément. Et donc, entre la fierté bretonne, déjà, qui est quand même bien présente sur le territoire, la fierté lorientaise plus la fierté du festival, voilà, c'est ça qui fait, je pense, l'âme de cet événement. Une vraie appartenance. Je vais vous proposer de commencer par les questions dans la salle. Si quelqu'un a une question. J'aurais une question, en fait, justement, et vous avez présenté vos différents parcours et structures, vous voulez savoir si vous aviez une clé, une clé de réussite, un conseil à donner si toutefois on souhaitait entreprendre, comment peut-être que ça marche ? Vous avez entendu ? Une clé, une réussite pour, si on souhaite entreprendre, comment ça marche ? Quelqu'un veut se lancer ? Marie ? Non ? Hugues ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une clé qui marche dans toutes les situations, mais à partir du moment où ça doit être fait et que ça s'aligne, à partir du moment où on sent que le moment il est juste, il faut y croire. Mais à partir du moment où on y croit, on dépasse des montagnes. Là, je suis en train de faire des trucs que jamais je pensais que c'était possible. Et autour, du coup, il y a une solidarité monstrueuse qui s'est mise en place. Petit exemple, là, j'ai eu l'assurance qui m'a fait un petit... assurer un bateau de plus de 40 ans pour aller au-dessus de 60 degrés nord, c'est sympa. Vous allez voir, on va passer un très bon moment avec eux. Du coup, j'avais une expertise qui prouvait que le bateau était en bon état et qu'on n'allait pas tous crever. Une expertise, c'est valable 3 ans. Et on avait en plus, donc là, à la date d'un an et demi, et puis on avait en plus toutes les factures qui prouvaient. Mercredi, j'ai su qu'il fallait que je sorte le bateau de l'eau en urgence pour faire une expertise parce qu'ils voulaient une expertise de bateau à sec de moins de 6 mois. Pendux 6 fait quand même 33 tonnes, je ne le mets pas derrière mon camion pour le sortir sur une petite cale. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et là, il y a eu, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais pour moi, le projet a été foutu parce que pas d'expertise, pas d'assurance, pas d'assurance, pas de départ, on part dans 25 jours. Et les mecs du port, les grutiers, ont accepté de travailler plus tard, vendredi, pour sortir le bateau après sa journée de RP que l'association avec Tabarly a accepté et les banques populaires qui étaient en RP avec ont accepté de rentrer plus tôt pour que le bateau puisse se présenter sous les sangles avec l'expert. Le remettre à l'eau du coup, lundi matin à 8h pour qu'il puisse prendre la mer à 10h et repartir. L'OG, il est dit adhérents de l'assaut qui devaient dormir à bord le dimanche soir. On en fait quoi ? On les a tous recasés sur d'autres bateaux. Les experts qui ont accepté de venir travailler un samedi sont déplacés de la Rochelle aussi pour venir. Ils me font le déplacement gratos. Ils me font l'expertise, ils la font payer quand même. Mais il y a eu un truc absolument magique qui s'est mis en place. Et en fait, c'est la même histoire depuis le départ. À partir du moment où j'ai décidé de faire ce projet sans savoir comment faire. Mais juste, je savais que ça allait bien se passer. Je savais que je devais faire. Et au pire, je me disais, au pire, c'est pas grave. j'aurais passé six mois, un an, un an et demi et je me serais déjà éclaté. J'aurais appris plein de trucs. J'ai déjà beaucoup de gratitude à chaque jour qui était vécu. Et maintenant, j'arrive à partir. Mais en fait, je sais toujours pas comment. Le seul truc que je sais, c'est que j'y ai toujours, toujours, toujours cru. Quand ça doit se faire, ça se fait. Je pense que dans tous les... Pas de recette miracle. Une entreprise, c'est plein de petites choses. Ne surtout pas croire qu'une entreprise, c'est un joystick. Babord, tribord, marche avant, marche arrière, c'est pas ça. L'entreprise, c'est une multitude de paramètres. Dans mes favoris, je dis souvent amplitude et fréquence. Amplitude et fréquence. C'est-à-dire que entreprendre, devenir entrepreneur, être chef d'entreprise, c'est la fréquence des changements d'état. C'est-à-dire qu'on peut passer quotidiennement d'une euphorie totale à une déprime tout aussi totale. En tout cas, l'euphorie comme la déprime sont virtuelles, bien sûr, mais voilà, on est à peu près dans le même état. Et amplitude, parce que j'ai parlé d'euphorie. Donc c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Mais j'ai aussi parlé de déprime, c'est le fond du trou. Et donc plusieurs fois par jour, on peut passer du pire au meilleur. Donc amplitude et fréquence. Les pilotes d'avions de chasse sont entraînés à prendre du jet. Bon, ben voilà, c'est une forme de jet. Mais il faut vraiment le savoir. Ce n'est pas une sinecure. une entreprise est une suite ininterrompue de problèmes. Et quand il n'y en a plus, il est temps de s'inquiéter. On a en général à peine le temps de se dire je m'inquiète que ça y est, il en arrive d'autres. Et il en arrive beaucoup parce que ça vole en escadre, comme disait le président Chirac en d'autres temps. Donc toujours et toujours et toujours des problèmes. Il n'y a qu'une seule chose qui change, c'est la catégorie des problèmes. On peut avoir des problèmes de riches, on peut avoir des problèmes de pauvres. Les problèmes de riches ne sont pas forcément plus simples à résoudre que les problèmes de pauvres. Je m'explique. On est, nous, aujourd'hui dans une croissance absolument terrible parce qu'on a une proposition de valeur qui est très, très, très en phase avec les attentes du marché parce que globalement les attentes du marché en matière de transformation numérique de l'économie sont très, très fortes. Et donc tous les voyants de l'entreprise sont au vert vif. Il y en a un qui jusqu'à peu était au vert pâle et qui est passé à l'orange. C'est bien évidemment le recrutement. C'est une maladie de riches. C'est une maladie de riches parce que quelque part on va bien. On n'a jamais été aussi bien et la promesse qu'on aille encore mieux est grande. Oui, mais c'est une maladie. C'est un problème. Il va falloir le résoudre. Donc, suite ininterrompue de problème et puis je rajouterai quelque chose qui vous servira. Une entreprise est un couple indéfectible entre le risque et l'opportunité. Donc il faut toujours prendre des risques pour générer des opportunités parce que si on ne prend pas de risque on ne génère pas d'opportunité. Si on ne génère pas d'opportunité on ne peut plus reprendre de risque. Donc, gardez toujours le recul sur le couple risque-opportunité que représente votre entreprise que constitue votre entreprise ou les couples risque-opportunité. Quand ils sont mous quand il y a peu de couples quand c'est mou petit risque petite opportunité entreprise bof bof oui, bon, mais entreprise quand même. Alors, j'ouvre une parenthèse toute entreprise se respecte. Il n'y a pas les petites il n'y a pas les grandes il n'y a pas les belles les pas belles les noirs et blancs les couleurs les celles du passé les celles du futur une entreprise par essence est belle et elle se respecte. Je ferme la parenthèse. Plus gros risque plus grosse opportunité mais tension dans ce couple risque-opportunité qui va nécessiter de s'y coller de s'y consacrer avec probablement amplitude et fréquence encore un peu plus grande et rafale de problèmes encore un peu plus conséquents. Lucidité mon encouragement serait à la lucidité lucidité être toujours lucide de ce que les choses sont et de ce qu'elles ne sont pas être très lucide en particulier de ce que sont les problèmes ne pas faire de déni le déni est un ennemi terrible de l'entreprise c'est pas toujours agréable de découvrir un problème c'est pas toujours agréable de se charger de la conscience des problèmes avant de s'endormir le soir parce qu'on ne va pas s'endormir justement on va passer la nuit à pédaler mais c'est fondamental il faut être lucide des problèmes pour pouvoir les résoudre quand on n'en est pas lucide on ne peut pas les résoudre et les problèmes ne se résolvent pas tout seul donc la lucidité la lucidité la cuité que l'on a toujours par rapport aux choses par rapport à ce que sont les choses fondamentales de l'entreprise rechercher toujours à connaître les problèmes pour pouvoir ensuite et souvent collectivement les résoudre si on ne les connait pas on ne les résout pas voilà quelques conseils on a quelques clés une autre question pardon allez-y il y avait et que j'interviens sur le sujet allez-y ça synthétisera un peu je pense dans le même esprit ce qui vient d'être dit pour moi il y a deux trois mots qui sont importants il y a un premier mot qui est l'écoute pour entreprendre il faut écouter à la fois ce qui se passe autour de soi et ça rejoint la lucidité être capable de s'écouter soi-même savoir qu'à un moment il faut lâcher prise et faire confiance donc je dirais l'écoute après il faut de l'envie si vous n'avez pas l'envie vous n'avez pas l'énergie vous n'y allez pas et du coup vous ne donnez pas la patate à l'équipe et du coup il n'y a plus personne qui suit donc il faut l'envie tous les jours il faut y aller en se disant j'ai envie aujourd'hui j'ai envie je me lève j'ai envie si je n'ai pas envie tous les matins de toute façon ça se ressent dans l'entreprise et ça se ressentira et les clients le ressentiront et les partenaires le ressentiront etc et puis après la dernière chose c'est qu'il faut avoir confiance si vous n'avez pas confiance ça ne sert à rien de partir dans un projet vous ne le sentez pas changer de projet c'est exactement le même sujet mais avec des mots différents donc avoir confiance en soi en sa capacité à avoir l'énergie tous les jours de se lever et de se dire j'y vais et avoir confiance aussi dans ce qui nous entoure quand on commence à constituer une équipe et avoir confiance aussi dans l'avenir de ce qui va se passer derrière donc ça rejoint les éléments qui viennent d'être cités mais avec trois mots différents l'écoute l'envie la confiance il y avait une autre question non on a beaucoup parlé d'intelligence collective aujourd'hui est-ce que vous avez chacun des exemples où cette intelligence collective vous a permis de vous sortir de situations dans lesquelles vous n'auriez pas forcément trouvé les réponses seules est-ce que vous pourriez nous livrer des exemples tous les jours tout seul on n'est pas grand chose à la plusieurs on peut changer le monde peut-être parler de ce que vous disiez quand on a parlé d'intelligence collective vous avez repris l'entreprise et qu'en fait les 25 salariés où il n'y avait plus de gouvernance on continuait à faire travailler l'entreprise on travaillait pour faire perdurer cette entreprise que vous avez notre rôle à nous repreneurs quand on voit que l'entreprise perdure et qu'il y a de l'énergie c'est pas de faire la révolution c'est juste de donner confiance aux gens en donnant une direction et après on ne connaissait pas bien le business on avait quelques idées donc forcément la plupart des grandes idées elles viennent de l'équipe aujourd'hui je ne sais pas si ça répond vraiment à la question comment on a fait émerger cette intelligence collective c'est votre rôle alors nous on a mis en place quelques rites c'est un peu c'est peut-être pas le bon mot mais il y a des moments où on a besoin de se voir ensemble on a besoin de partager des choses donc nous on a un moment de convivialité le vendredi midi pour le café il y a toujours une personne dans l'équipe qui fait un gâteau on partage un gâteau et c'est le gâteau de l'un de bon c'est facile dans une petite équipe je pense que bon à 700 c'est plus dur mais à 25, 26 ça marche et ça marche bien et ça permet d'avoir un moment où on parle d'autre chose et on mange un gâteau de quelqu'un qui a mis de l'énergie à faire son gâteau c'est génial ça c'est un rite il y en a un autre c'est quand on est arrivé on a dit on va faire le café du mardi le café du mardi c'est le café où on donne de l'info et on parle de la vie de l'entreprise donc par exemple à un café a émergé l'idée que on travaillait sur des voiles on ne savait pas d'où elles venaient et on ne savait pas de quel bateau et comment s'étaient faits les voiles et donc au café suivant on s'est tous mis autour de la table de découpe on a sorti les voiles et on a montré ce que c'était qu'une voile qui était taillée de manière latérale avec des points de tir qu'elle était plutôt faite comme ça pour être sur une voile d'avant qu'elle était plutôt faite comme ça pour être sur une grande voile que les génacs c'était encore un gros sujet que les multicoques naviguaient pas avec les mêmes voiles que les monocoques etc bon bref donc on a un café et en général on a deux ou trois thèmes qui sont dans l'actualité de l'entreprise et on partage ce qui se passe il y en a un qui part aux Etats-Unis qui revient il nous raconte son voyage et il nous dit ce qu'il a fait on a un rendez-vous important parce qu'on est partenaire de course au large donc on va être partenaire du Rhum de la solitaire du Figaro on a fait la Nice Ultimed à chaque fois qu'une équipe part sur un site ou part sur une réunion elle revient elle débriefe avec tout le monde donc ce café du mardi en fait le café du mardi c'est la réunion de service sauf qu'on a fait sauter la réunion de service on fait un café donc ça c'est des rites je pense que les rites ça peut permettre d'entraîner une équipe vers un projet commun puis c'est le moment évidemment où on partage plein de choses parce qu'on parle d'un projet mais en même temps on parle de nous on parle de ce qu'on vit il y en a qui expriment des craintes il y a des choses qui on est 25 puis il n'y a jamais 25 parce qu'on est toujours tous en déplacement donc il y a peut-être 15, 20 voilà et puis après on a des moments forts par exemple le 29 juin on va tous ensemble on va collecter des déchets sur une plage parce que ça fait partie de notre engagement on est partenaire de Race for Water qui est un bateau avec des panneaux solaires qui est parti de l'Orient qui fait le tour du monde et qui explique aux gens comment on évite que les plastiques finissent dans l'eau nous on vend des t-shirts et des taux de bagues au profit de cette fondation et concrètement le 29 juin on va ramasser nous-mêmes des déchets sur des plages et on le fait en équipe donc ça c'est aussi je pense qu'il y a des rites il y a une manière d'être en entreprise une manière de faire des réunions une manière de parler aux gens une manière de respecter et le travail des gens et puis après il y a aussi des moments forts je pense je raconterai deux ou trois anecdotes mais je rebondis juste sur la deuxième question qui est comment comment on suscite finalement cette intelligence collective d'ailleurs d'abord en ayant beaucoup d'intelligence individuelle dans l'entreprise donc je rebondis sur cette conviction qui m'est chère qui est que diversité est vraiment source de richesse puisque diversité enrichit le collectif et offre finalement beaucoup plus de perspectives de croisement entre toutes les intelligences individuelles finalement qui sont portées par les hommes et les femmes en intelligence au sens très large du terme bien sûr au sens savoir-faire et savoir-être au sens non exclusivement intellectuel du mot intelligence c'est très restrictif de le concevoir comme ça donc plus on diversifie le collectif plus on enrichit plus on offre la perspective de croisement parce qu'on se rend compte que l'efficacité elle est souvent dans les croisements elle est souvent dans les points d'intersection de la matrice elle est souvent ni dans la verticale ni dans l'horizontale elle est vraiment dans les croisements bon donc dans une entreprise comme la nôtre de fait on a beaucoup d'intelligence individuelle d'abord parce qu'on a beaucoup d'individus numérairement parlant ensuite parce qu'effectivement ils sont porteurs d'intelligence multiple parce qu'ils viennent de cursus différents ils ont des backgrounds académiques et professionnels très différents on a des gens qui sont issus d'écoles de commerce et de management qui sont plutôt des consultants on a des gens qui sont issus de filières en anthropologie ethnologie sociologie psychologie dans le design cognitif on a des gens qui sont issus des beaux-arts d'écoles de design dans le design artistique on a bien sûr des ingénieurs et des gens qui sont issus d'universités techniques donc on a voilà on a des hommes et des femmes on a des gens d'origine ethnique multiple et donc on a le creuset est propice à ce qu'on est de l'intelligence collective après il faut effectivement je rebondis sur ce que dit Mathieu saisir toutes les opportunités de faire que les gens se connaissent autrement que strictement dans ce que leurs tâches quotidiennes les amènent à rêver les deux donc tout ce qui peut être un peu parallèle tout ce qui peut être un peu autour de la mission la tâche on travaille beaucoup en mode projet 100% de nos activités quasiment sont en mode projet donc on assemble des équipes pour répondre aux besoins d'un client fabriquer une solution on est toujours en mode projet et ça change tout le temps la composition des projets change tout le temps donc de fait on est dans cette intelligence collective je ne veux pas être trop long je peux vous dire donner trois anecdotes une anecdote d'intelligence collective dans Niji Niji on l'a créé le 12 septembre 2001 donc pour l'anecdote c'est le lendemain du 11 tout le monde se souvient de ce qui lui est arrivé le 11 septembre 2001 moi je recevais sur mon fax l'extrait de cabis du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui me donnait le droit d'exister à partir du lendemain 0h sauf que j'avais peut-être plus nécessairement complètement envie d'exister enfin il était trop tard on existait déjà parce que les Twins venaient s'effondrer sur Manhattan et on avait tous un peu peur de ce qui allait nous arriver fin 2002 on devait être à peu près 20 personnes 25 personnes probablement dans l'entreprise donc on n'avait pas chômé en 14 mois de passer de 3 à 25 personnes j'ai vu j'ai vu dès le mois d'octobre que compte tenu de ce qu'était le délai de règlement de mes clients d'ailleurs pour la question d'avant une recommandation le cash c'est le nerf de la guerre je reviens à la question j'ai vu dès octobre que probablement je ne saurais pas payer les salaires des 25 personnes en décembre je dis c'est pas possible en faisant le mieux en tirant toutes les hypothèses les plus optimistes en allant voir un les clients en leur demandant de faire un petit effort ça ne passera pas et donc on a réuni ces 25 personnes à l'époque on n'était qu'à Rennes et à Paris on les a réunies toutes très tôt fin octobre on leur a dit écoutez ce qui serait bien c'est que pour les fêtes de fin d'année vous preniez des congés sans solde si vous prenez des congés sans solde pour les fêtes de fin d'année ça passe chiche chiche on a pris des congés sans solde ça a diminué de moitié le poids des salaires chargés à sortir en décembre et on n'a jamais pu rencontrer aucun problème de ce type ensuite il fallait juste le faire il fallait juste l'engagement l'intelligence et l'engagement collectif pour le faire il fallait bien évidemment que quelqu'un porte l'idée c'était mon rôle beaucoup plus tard si j'ai encore 5 minutes vous avez juste la dernière beaucoup plus tard mes deux cofondateurs dont j'ai parlé tout à l'heure se sont trouvés pour diverses raisons l'un et l'autre de façon un peu synchrone fatiguée au sens de la fatigue parce que parce que 12 ans 13 ans à trimmer dans la boîte l'un d'eux s'est mis un peu de côté volontairement il a considéré que son rang entre guillemets d'associé qu'il était lui permettait de se reposer un peu de regarder un peu les trains passer je le connaissais par coeur parce que je l'ai embauché à sa sortie d'école en 1994 donc autant dire que je l'ai quasiment fabriqué donc je sais comment il fonctionne c'est soit une mule soit un singe quand c'est une mule pardonnez-moi on peut lui donner des coups de fourche incandescent dans les parties il ne bouge pas quand c'est un singe il fait toutes les grimaces qu'on attend de lui là il était juste passé en mode mule et je n'avais pas la fourche incandescente et je ne suis pas cruel au point de lui en donner des coups dans les parties et je savais que ça pouvait durer longtemps et je savais que probablement moi aussi j'étais un peu fatigué parce qu'il n'y a pas de raison je ne suis pas un surhomme c'est pas parce que je suis chef que je ne suis pas fatigué et le deuxième cofondateur c'est des belles expériences pour ceux d'entre vous qui entreprendront en équipe le deuxième cofondateur du coup s'est senti des ailes il est venu à la rescousse du premier solidarité solidarité engagement il est venu à la rescousse du premier il a retroussé les manches et il m'a dit Hugues là je prends bouge pas je prends je prends sous-entendu il n'y avait jamais eu aux côtés du PDG que je suis un directeur général délégué ou un directeur des opérations il n'y avait jamais eu un vrai numéro 2 il y avait Hugues et ces deux cofondateurs il a pris le flambeau il a dit je fais la course je fais le sprint vers le poste numéro 2 je deviens le numéro 2 et il a explosé en vol il a explosé en vol pour deux raisons une raison personnelle raison intime voilà et une raison c'est qu'il n'était probablement pas adapté à ce que pouvait signifier la tâche d'être numéro 2 en termes d'exécution c'était un excellent business developer mais pas un patron d'exécution et là j'ai dû prendre une décision que je n'ai pas voulu prendre tout seul que je n'ai pas voulu imposer et on l'a prise à trois qui a été de faire venir du sang neuf dans l'entreprise de faire venir un directeur général délégué de l'extérieur donc 13 ans après la création de l'entreprise en 2014 de faire venir un directeur général délégué de l'extérieur de faire venir le numéro 2 de l'extérieur pour repartir dans une dynamique de construction et repartir dans le développement d'entreprise cette décision le principe de faire venir un numéro 2 de l'extérieur on l'a prise à trois si ni l'un ni l'autre de mes deux co-associés l'un étant dans le fossé à regarder les trains passer l'autre étant en train d'exploser en vol n'avait été d'accord avec moi je pense que je ne l'aurais pas prise mais elle s'est imposée naturellement ils en étaient soulagés ils étaient soulagés de la perspective de faire venir du sang neuf pour partager ce formidable jet ces amplitudes effraissantes fréquences dont je parlais tout à l'heure voilà merci beaucoup on va si vous le voulez bien remercier nos intervenants très chaleureusement merci d'être venu d'avoir passé du temps sur ce partage d'expérience merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo